Tu vois, à degré les limites, ton plus à vide de croire, Tim Parker, Srapé Sikovaray continue son action. Ça, c'est une intelligence. C'est à degré Tim Parker. Oui, bien sûr. C'est contré. Mais encore la mignette pour aller chercher ce ballon. Allez, Simon, tu peux rentrer dans ce ballon. Vas-y. C'est l'effet. La reprise. C'est la vie ! La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au début final. Ah oui, Wallo. C'est un vol de bonheur. De folie, de tempête. Je le dis, je le dis souvent, quel point de folie ? Est-ce que ce que nous constatons ici, c'est de la paire de Wackay ? Le Malié ne revient pas du tout. Regardez, le stop, un ralou va t'acquitter. Il va mettre à près de la magère. À la magère ! Oui, c'est la magère de tout le monde. C'est l'histoire. C'est la magère de tout un pays. C'est la magère du siècle d'une millénaire. Max Allais. Max Allais est passé ! La reprise ! Allais ! Allais ! Tu peux voir le petit peu de Menezes. Allais ! Joli poussant ! De ce bon ! Le stade à la Seine, Ouattara, un début sur Total ! Et Wallo, je l'ai dit ! Que la falaise congolaise allait craquer ! Et oui, les vagues ivoiriennes ! La vague orange a continué de s'abattre ! S'abattre inlassablement ! Et oui, la falaise congolaise a craqué ! J'avais raison, j'avais dit ! Et comment Sébastien Leur ? Il mérite ! Eh bien, c'est une récompense ! Tout simplement justifiée et par son apport dans le jeu ! Le Colbert ! Ils vont craquer, ils vont craquer ! C'est bien et bien là ! C'est Guissier ! C'est la joie ! C'est la folie ! Ici, au sein de l'Atlantara ! On n'était plus du déjeuner ! Quel coup froid ! Quel fernet ! Quel tête de Guissier ! Croquement, qu'il ne peut plus s'asseoir ! Ah oui, je l'ai dit ! Je l'ai dit ! Ils vont craquer ! Je l'ai scandé ! Je l'ai senti venir ! Clairement, ils étaient en difficulté ! Ils étaient sur brille, les migériens ! À Dengraal ! Il est parti à Dengraal ! À Dengraal ! À Dengraal ! Il est parti à Dengraal ! C'est le dehors ! Le Côte d'Ivoire qui met dehors ! Quelle seconde période de folie ! La Côte d'Ivoire repasse devant ! Mais deux et zéro ! Quelle seconde période de folie ! Mon cher Balou ! Et Wallou, je l'ai dit ! Il y a possibilité de connaître le Deleu Moraglia ! J'ai senti ce but que je l'ai dit ! Il y avait possibilité ! D'avoir une occasion franche et de la transformer ! Et ça a été le cas ! Avec la boutique d'entendre ! Magic Tatouéa ! Cette partie, c'est Magic, qui m'intégras ! Clairement, ce jeune homme est majestueux ! Elle est magique ! Allez, laissez-le pas ! Allez, laissez-le pas ! Salut à tous ! Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes là, oui, pour la conférence de presse, la première conférence de presse à Demers-Foyer, bombardée, sélectionnée des éléphants de Côte d'Ivoire durant la Cannes ! Vous savez, hein ! Le reste, donc, appartient à l'histoire ! D'ici quelques minutes seulement, nous prendrons la direction du siège de la Fédération Ivoirienne de football ! pour retrouver Jean-Baptiste et Neri Lebet pour la liste de Demers-Foyer ! Et donc, pour ce plateau spécial, je suis en compagnie de Charlie Demandé et Mathieu Blais, les tchatchats qu'on a retrouvés tout à l'heure ! Ça va, vous, messieurs ? Salut ! Oui, salut, ma gâte ! Alors, les esprits sont calmes maintenant ? C'est bon ? Mais ça a toujours été bon ! Mathieu Blais, tout à l'heure, Charlie, enfin, vous envoyez donc dans la corde ! Vous avez bien résisté, c'est très bien ! Oh, enfin ! Mon esprit a toujours été paisible et surtout serré ! Très bien ! Alors, messieurs, parlons rapidement, avant donc de retrouver Jean-Baptiste et Neri Lebet pour la conférence de presse de Demers-Foyer ! Alors, la première question que je vous envoie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des champions d'Afrique qui sont en danger sur cette liste ? Potentiellement, qui risquent de ne pas y être ? Écoutez, c'est vrai que ce champion d'Afrique, il y a certains qui n'ont pas été très performants au cours de cette compétition, qui n'ont pas donné de satisfaction. Donc, forcément, ils sont en danger. Et puis, quand c'est là maintenant, il arrive après la Cannes, il est le nouveau patron, il a sa vision, il a ses idées, donc il a ses hommes avec lesquels il va composer. Donc, forcément, il ferait des choix, des choix forts, comme il l'a souvent fait. On a vu, pendant la Coupe d'Afrique de la Nation, qu'il avait pris sur lui des titularisés Odignon Kosonu, qui n'était pas dans les petits papiers de Jean-Louis Gassé. Ensuite, il a titularisé aussi Céry Miquel, qui était sur le banc, qui n'était pas aussi sur les petits papiers de Jean-Louis Gassé. Donc, forcément, il va faire des choix et il va faire avec ses hommes, avec ses idées. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Vous savez, chaque entraîneur a une ligne directrice, a une caractéristique. Et puis, bon, pour celui qui a vu le joueur qui a été émerveillé, en tout cas, c'est quelqu'un qui mettait de l'impact. Donc, comme a dit aussi son agent Guy Demel, un match de football se gagne avec de l'intensité et beaucoup de déboules d'énergie. Donc, ça reste un peu l'effet caractéristique de leur vision. Maintenant aussi, on l'a dit, c'est une fenêtre FIFA, c'est aussi l'opportunité pour voir d'autres talents. Donc, ce que je lui ai dit, quelle que soit la liste qui va nous servir aujourd'hui, même s'il s'avère que des cadeaux ne sont pas sur la liste pour moi, ça pourrait ne pas être des sanctions. Parce que, comme on dit, les matchs amicaux sont aussi des occasions pour voir souvent certaines opportunités. et à partir de là, il y a forcément des choix qui vont se faire. – Et comment entrevoyez-vous cette liste ? Je vous le demandez. Vous êtes impatient ? – Oui, forcément. Forcément, je suis impatient. Je suis curieux de voir cette première liste de FAE-MS. Là, c'est sa liste maintenant. C'est sa liste. Donc, on est curieux de le voir puisque ce jeune entraîneur entame véritablement sa carrière de sélectionneur avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est forcément un grand moment. C'est un jour historique pour lui parce qu'on espère qu'il va continuer sur cette lancée. – Déjà historique ce qu'on a vu à la Cannes ? – Non, historique parce que c'est sa première liste en tant que sélectionneur. Il est face à la presse. Donc, maintenant, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là en donnant des listes en conférences de presse devant les chaînes de télé. Et ça aussi, c'est important puisqu'on avait reproché cela souvent à son président. Donc, j'espère qu'il va changer les choses. Il sera juste de changer les choses. À chaque liste, c'est une conférence de presse pour permettre aux journalistes de poser des questions précises pour informer le peuple. – D'accord. Effectivement. Comment entrevoyez-vous cette liste, Mathieu Blé ? – Comme a dit Choualieu, tout le monde est évidemment curieux parce que, comme on dit, être le chef, ça implique beaucoup, je lui ai dit, de pression. Aujourd'hui, il est titularisé. Donc, tout ce qui va suivre va porter son entière responsabilité. Maintenant, on espère que, je lui ai dit, la Vista qu'il a visitée lors de cette canne saura toujours le visiter de telle sorte qu'il fasse des choix appropriés et surtout des choix pour lesquels sa défense restera surtout irréprochable. C'est surtout à ce niveau qu'il est attendu parce qu'une chose est de choisir, mais une chose est de donner des explications qui vont avec le choix, même s'il est évident que l'unanimité n'est pas de ce monde. – Effectivement. Alors, comme on l'a dit, d'ici quelques minutes seulement, nous prendrons la direction du siège de la Fédération ivoirienne de football retrouvée. Jean-Baptiste, pour la conférence de presse de Metz-Faillé, vous le disiez en l'instant, sa première conférence de presse étant donc sélectionnée des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas de parler aussi également d'un certain vivier dont dispose la Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? On est parti pour conserver notre titre en 2005, par exemple ? – Non. Vous savez qu'on a le vivier. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir tirer profit de ce vivier-là. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante parce qu'il faut le souligner, c'est comment cette équipe-là avec Faye Metz va réagir dans des matchs hors de la Côte d'Ivoire. – Soyez clair, soyez clair avec vos arguments. – Oui, parce qu'on a disputé la Coupe d'Afrique à domicile. On a disputé quatre matchs à domicile. Donc, c'est différent d'une équipe qui va jouer en déplacement. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire avec Faye Metz. Moi, je vais l'avoir aussi au stade de Sourouleré contre la Super League, comment elle va réagir. Je vais l'avoir face au Pharaon d'Égypte au stade de Kéron. Je vais l'avoir face au Fénèque d'Algérie en Algérie. Je vais l'avoir cette équipe-là au stade d'Elembe face aux Lyons Intentables parce qu'elle a joué à domicile. Quatre matchs, il a joué quatre matchs à domicile, à Boaké… – Alors qu'il n'y a pas plus longtemps à vous de parler de la pression à domicile. – Oui, mais justement, maintenant, la pression en déplacement, c'est différent. Donc, ça, c'est important. Donc, là aussi, on va voir ce que Faye peut faire, l'histoire qu'il va faire, l'histoire tactique qu'il va faire parce qu'il aura le poids du voyage, il aura le poids du voyage, le poids du déplacement. Donc, c'est vraiment différent. Donc, ça aussi, parce que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne se joue pas en Côte d'Ivoire. Ça va se jouer au Maroc. Et la Coupe d'Ivoire, elle ne se joue pas en Côte d'Ivoire. Ça va se jouer hors de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour toi. Voilà pourquoi je dis, je vais voir comment cette équipe là-bas réagit. On aura l'occasion de la voir dans les éliminatoires de la Cannes 2025. On aura l'occasion de la voir à l'extérieur dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. – Effectivement, c'est Marc Miku dont on parle un instant. Côte d'Ivoire, Bénin, le 22 mars à Amiens. Voilà. Et puis, Côte d'Ivoire, Irougou également. En France, alors, comment vous entrevoyez-vous, ces deux rencontres avec les éléphants de Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique ? – Oui, moi, personnellement, je souhaiterais que le Côte ne perde pas de vue qu'on est champions d'Afrique. Et donc, quand on est champions d'Afrique, on doit préserver sa réputation, la consolider et continuer de faire peur. À partir de là, j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas un grand chamboulement dans la liste qu'il va nous proposer. – Là, vous m'étonnez. Dites-nous pourquoi. – Mais en quel sens nous étonnons ? – Oui. Voilà. – Pas de grand chamboulement. – Quand je dis grand chamboulement, je lui dis que je souhaiterais que le squelette fondamental de son équipe reste. Maintenant, il peut apporter quelques retouches au lieu de nous recréer une nouvelle équipe toute à Zmut. Voilà un peu simplement ce que je voulais souhaiter. Parce que comme j'ai dit, le fait de gagner lors des matchs amicaux, ça peut consolider notre confiance. Et quand on prend quelques novices qui participent à ce type de rencontres et qu'on a la chance de gagner, ça consolide leur confiance. Vous comprenez un peu ? Et ça facile leur intégration. D'où, pour moi, la nécessité de ne pas chambouler, on va dire, avec une très, très grosse marche. Vous comprenez ? On peut opérer quelques choix. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Choalio. Moi, personnellement, j'aurais souhaité qu'au niveau des goalkeepers, qu'on fasse quelques incorporations. Évidemment, Sébastien Allaire est indisponible, dont il y a moyen d'incorporer quelques attaquants axiaux. Par exemple, j'aurais souhaité, s'il est vrai que Jean-Michaël Seri-Gaillardo a fait une très bonne camp, parce qu'on a beaucoup eu le problème de Sentinelle. Au moment où Jean-Michaël est là encore pour rendre des services d'anciens soldats, ce serait intéressant qu'on essaie de trouver la double idéale de test, sauf que, si demain, il n'est plus là, ou s'il est contre-performant, on n'est pas à se chercher. Voilà un peu quelques remplacements stratégiques. Sur le côté gauche, on a, par exemple, un seul Gislain Conant, alors qu'on a un Opéry qui est auteur de 2 buts et 4 passes décisives un peu, quelques renforts stratégiques qui, pour moi, seraient intéressants. Voilà un peu ce que je voulais dire. Monsieur Besseki, il ne va pas chambouler toute l'équipe. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Il ne va pas casser toute l'équipe. Parce que quand tu regardes cette équipe-là, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là qui ont gagné la canne. Donc, forcément, il ne va pas venir casser tout. Mais, forcément, il aura quand même, comme il le dit, il aura quelques changements à des postes clés. Parce que, tout à l'heure, je le disais, il faut une doublée à Giselin. C'est clair. Maintenant... Il était à la canne. C'était sa doublée, non ? Oui, mais on ne l'a pas vu. Donc, on veut le revoir. Voilà pourquoi ce genre de match-là sont... C'est un match assez important. Quand tu regardes un peu, je vais vous étonner, sur le côté droit, on a Aurier, on a Sengho. mais Aurier est vers la sortie. Maintenant, quel est le successeur possible ? Quel est la doublée possible de Sengho ? Il faut se projeter. Ça aussi, c'est un chantier qu'il faut voir. La doublée possible de Wilfried Sengho. Et comme il l'a dit tout à l'heure, en poste de Sentinelle, on a Série Michael, qui est aussi vers la sortie. Ça, il faut le dire aussi. C'est vrai, mais il est vers la sortie, même s'il reste performant. Mais quelle est la doublée de Série Michael au poste de Sentinelle ? On dit qu'Audillon peut jouer Sentinelle. Maintenant, le jeune Amani Lazare qu'on a vu, un garçon qu'on a vu avec la U23 à la Cannes 2019 avec Aidera Swalio et Kamara Ibrahim. Donc, il est arrivé, il a joué de bout de match à la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, quel sera l'impact de ce garçon-là ? Parce qu'il a un profil différent. C'est vraiment le meneur de jeu qu'on recherchait, joué avec les traits techniques. Aujourd'hui, comment l'incorporer dans cette équipe de Côte d'Ivoire ? Donc, moi, c'est tout ça que je veux voir. Parlons de la doublure de Ghislain Conant. Il y avait Diallo Chester, on ne l'a pas vu à la Cannes. C'est là, Baka, qui avait manqué également à la Cannes. Il y avait une performance avec Strasbourg. Il peut revenir ou pas ? Non, mais l'équipe national n'est jamais fermée. Ce que je veux dire, c'est que Silla, il reste d'abord à la base d'un défense axial. Il peut dépanner à gauche. Oui, mais c'est dans un système de défense à trois. Mais je veux dire, traditionnellement, c'est déjà plus intéressant pour chaque compartiment d'avoir une doublure naturelle. D'accord. Et je pense que la doublure naturelle, c'est vrai qu'il y a eu Diallo Chester, mais je pense que, pour ce qu'on voit, ce serait peut-être intéressant d'essayer un peu ce cas parce qu'il est vice-capitain, il a invécut en club, il est performant. Je pense qu'il est au rouge à tous points de vue pour faire son entrée. Mme Agathe, vous avez posé une question à Cholot à laquelle j'aimerais aussi répondre. Quand vous demandez, est-ce qu'on doit chercher à gagner la prochaine Cannes ? Si vous permettez. Oui, exactement. D'ici quelques minutes seulement, on va retrouver Jean-Baptiste en direct du siège de la Fédération Ivoirienne de football. Déjà, voilà. Il vient donc de s'installer Emers Fayyali, direction la Maison de Verde de Trècheville pour la conférence de presse d'Emers Fayyali. Bonjour à tous. On va commencer dans une minute le temps que les cabreurs et les photographes soient prêts. Vous êtes prêts ? Et les photographes, on vous donne juste une minute pour les prises de vous. Merci en même temps de mettre vos téléphones sous silence. Oui, je vais. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents ici à la FIF pour la conférence de presse organisée pour l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la fenêtre FIFA du mois de mars 2004. Le sélectionneur ici à mes côtés est avec le sélectionneur Adjoin, Alain Ouabellier, et le manager sportif Aruna Dendané. Alors, vous le savez tous, la Côte d'Ivoire va disputer deux matchs amicaux, les 23 et 26 mars prochains, respectivement contre le Bénin et contre l'Uruguay. Alors, le coach va donner la liste des joueurs. Ça suivra une série de questions qui ne va durer que 30 minutes. Après ça, ça sera bien sûr la fin de cette conférence de presse. Alors, on va commencer avec l'entraîneur, le sélectionneur national qui va vous donner la liste des joueurs retenus pour cette fenêtre à FIFA. Bonjour à tous. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on s'est laissé. et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Donc, la liste de 25 joueurs pour le prochain stage cité, nommé ici par Anne-Marie, sera trois gardiens de but. Yaya Fofana, Foli Charles, Sangaré Badrali. Ensuite, on aura huit défenseurs. Wilfried Singo, Evan Ndika, Odilon Kosonu, Gislin Conan, Ousmane Jomande, Ismaël Diallo, Boli, Willy, et Doué Gela. Six millions de terrains, Amani Lazare, Doumbia Idrissa, Seko Fofana, Franck, Kessier, Ibrahim Sangaré, Jean-Michaël Serri. Et enfin, huit attaquants, Simo Adjigra, Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Diakite Oumar, Max Alain Gradel, Konate Karim, Kraso, Jean-Philippe, et Nicolas Pepe. Donc, comme vous pouvez le constater, avec le staff, on a pris la décision de repartir avec les champions d'Afrique, donc à l'exception de Sébastien Allaire, qui est blessé, à l'exception de Christian Kouamé, qui revient d'un palu, et Serge Aurier, qui revient de blessure aussi. Tous les champions d'Afrique sont présents pour le prochain stage, et on a aussi décidé de remplacer, donc la blessure de Serge Aurier, par Doué Guéla, donc le latéral du stade Rennais, que vous connaissez tous. Donc voilà, en ce qui concerne la liste, pour le prochain stage. Merci beaucoup, coach. Alors, la parole est à vous, pour vos questions, et préoccupations, ou suggestions. On commence par... Allez-y. Bonjour coach, besoin d'habiter, de l'administration. Alors, quand nous vous étiez avec le 27 joueurs, là, où le redor de l'église, il s'est retrouvé l'être de FIFA, sur le... Seigne Vaudier a été remplacé, alors que, vous aviez, un avance entre le fonds de Sébastien Halle, qui n'est pas là, plus également, qui n'est pas là, vous attendez, à avoir un autre avance entre, peut-être qu'on n'a pas là, peut-être qu'on n'a pas là. En tout cas, c'est choix. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, après avoir annoncé la liste, on a, on a pris la décision, de repartir avec les champions d'Afrique. Pendant la, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on avait neuf attaquants, neuf joueurs à vocation offensive. On en a deux, qui sont, qui sont, qui ne sont pas disponibles. Donc Séb est blessé, et Christian revient, revient d'une maladie. Et, on est parti du principe que pour deux matchs, que pour ces deux matchs, on avait sept attaquants, donc largement, largement de quoi, de quoi avoir du répondant, largement de quoi avoir des armes offensives. Pour ces deux matchs-là, donc on n'a pas, on n'a pas trouvé nécessaire de, de rajouter des attaquants en plus. Par contre, au niveau de la défense, on était, on avait huit défenseurs à la canne. En enlevant, en enlevant Serge Aurier, on se retrouvait à sept, et on se retrouvait avec, avec Wilfried Singo, le seul latéral droit de métier. pour deux matchs. Donc, on a décidé de prendre un deuxième latéral droit, pour pouvoir, pour pouvoir jouer ces deux matchs, sans, sans avoir le moindre souci, en termes de, en termes de blessures, ou de ce qui pourrait se passer, durant le stage. Merci, Claude. Autres questions ? Oui, allez-y. Merci. 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 Bonjour. Bonjour, Bonjour, coach. Pour sortir de la dernière coupe d'Afrique, Sekou Kofana, lors d'une interview, avait prétexté qu'il allait réfléchir à son avenir en sélection, lorsque la question lui a été posée. là, il figure à nouveau sur votre liste. Donc, est-ce que vous avez discuté avec lui de ce point précis là, depuis lors, et puis quelle est sa position réelle aujourd'hui ? C'est aussi simple. On ne pouvait pas se permettre de mettre un joueur sur la liste, si on n'était pas sûr qu'il n'avait pas l'envie de continuer. Parce que ce qu'on a fait à la Cannes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait de nous aujourd'hui une équipe sur qui il y aura beaucoup d'attente. Donc nous, on ne peut pas se permettre de prendre des joueurs qui ont plus l'envie, qui ont plus le désir de continuer. Donc, bien évidemment, on a parlé avec nos joueurs, on a parlé avec eux, on a discuté, on a pris la température, même si on préfère toujours parler avec les joueurs en vis-à-vis. Mais on a appelé nos joueurs, on a discuté avec eux et on s'est assuré qu'ils étaient tous dans l'état d'esprit qui nous permettra de confirmer ce qu'on a fait à la Cannes. Donc oui, on a eu Sekou au téléphone et il nous a rassuré par rapport à tout ça. Il n'a même jamais évoqué une intention d'arrêter. Il est très, très motivé pour continuer et pour aller défendre le titre dans un premier temps au Maroc en 2025, bien évidemment en passant par les qualifications, et d'aller aussi se qualifier à l'âge du monde pour aller faire bonne figure. Jean-Baptiste à seconde à trois. Alors coach, est-ce qu'on en sait davantage sur la blessure de Sébastien Haller et sur le choix de Guélalbou et de la blessure de Aurier, qu'est-ce qui a mis en sa faveur ? Pour Séb ? Oui, Séb, après la... Vous l'avez tous vu en finale. Il a fini le match avec des douleurs au niveau de sa cheville. Quand il est rentré en club, on lui a fortement conseillé de prendre du repos pour ne pas que cette blessure s'aggrave. Donc on lui a soumis une durée de repos qui valait à six semaines de repos. Donc là, ça suit son cours. Il est en fin de cycle de repos, et il va bientôt reprendre la préparation, la réathlétisation pour être opérationnel dans quelques semaines. Sur Guéla Doué ? Sur Guéla Doué ? Oui, oui, Guéla Doué, pardon, j'avais oublié. Non, Guéla, on suit ses performances depuis quelques mois en club. Il joue de plus en plus. Il est dans un très bon club, qui joue aussi la Coupe d'Europe. Et quand il est aligné, même en Coupe d'Europe, contre des très bonnes équipes, il est vraiment très, très performant. En plus de ça, il a été aussi très, très performant quand on a fait appel à lui avec les U23. Donc pour nous, c'était une suite logique qui viennent nous renforcer avec les A, même si on doit quand même avouer qu'on était d'abord partis quand même sur le latéral droit d'Ihara Ousmane de Zoman. Mais malheureusement, pour raisons administratives, on n'a pas pu l'ajouter à la liste et on est partis sur celui qui a été en concurrence avec lui, donc Guéla Doué. Merci. C'est Kader qui a le micro. Alors coach, d'abord, félicitations. Et puis, pour les sorties, c'est un peu du contexte. Est-ce que vous avez paraffé votre contrat qui fait de vous laisser le personnel à ce qu'il y a ? Si oui, vous pouvez dire de combien de temps et quelles sont les objectifs ou sinon les missions ? Merci Kader. Je voudrais juste dire de mettre vos téléphones sous silence. Et si vous avez des coups de vue, vous pouvez sortir pour répondre. Merci beaucoup. Les objectifs, ils sont simples, je l'ai déjà dit. On sera là jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et les objectifs sont très, très simples. Déjà, se qualifier pour la prochaine canne parce qu'on est tenant du titre et c'est pour nous important d'être présents au Maroc pour défendre nos titres. Ensuite, on aura aussi les qualifications qui reprendront d'ailleurs dès le mois de juin pour la Coupe du Monde qui sont aussi un objectif principal parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire a raté les deux dernières Coupes du Monde. Donc, ce sera important de faire un retour à une Coupe du Monde où il y aura au moins neuf équipes africaines qui iront représenter le continent aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, c'est pour nous une obligation de figurer parmi ces neuf équipes. Donc, les deux premiers objectifs, c'est ça, c'est de se qualifier pour les deux prochaines compétitions. Et bien évidemment, quand vous êtes tenant du titre, vous êtes obligés d'aller là-bas avec les armes nécessaires pour remettre votre titre en jeu et rentrer avec la Coupe à la maison. Et pour la Coupe du Monde, on a pour le moment pas encore passé les phases de poule de la Coupe du Monde. Donc, une fois qu'on aura obtenu notre biais pour la Coupe du Monde, l'objectif sera d'aller au moins jusqu'au fac final. de la Coupe du Monde. Le micro. Oui, Martian. Alors, merci, coach. Je suis M. Martian. Je suis M. Martian. Je suis M. le mandat. Je suis M. le mandat espèce. Ma préoccupation, on conseille déjà les joueurs locaux. C'est vrai qu'il y a le quartier qui figure dans cette liste de ces joueurs. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à la prochaine fenêtre d'avoir certains joueurs de chants sur votre liste ? Est-ce que les joueurs de chants font partie de votre objectif ? Parce que ça devient récurrent d'avoir toujours que des gardiens gardiens dans la liste des joueurs de la Coupe du Monde. Ça, c'est ma première question. Il y a une question suffisante. Il y a les autres qui attendent. C'est bon. Merci. Il va me prendre juste un instant et les autres vont vous prendre la question. Merci pour la compétition. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on devait prendre Gira Ousmane, le latéral droit de Zoma Eze. Parce qu'il fait un très bon début de saison. Son équipe aussi, d'ailleurs. Et évidemment, quand on a eu le forfait de Serge Aurier, le premier joueur sur lequel on a montré, on a pensé, c'était Gira Ousmane. Malheureusement, pour des raisons administratives, on ne pourra pas honorer sa présence en sélection. Mais tout ça pour vous dire que les joueurs locaux ont aussi leur mot à dire dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après, on ne fera pas des quotas en se disant, oui, il faut absolument qu'il y ait un joueur local. Non, ce sera au mérite. Si un ou deux joueurs méritent de figurer parmi la liste des éléphants, ils figuront. Mais ce sera vraiment au mérite. Il n'y aura pas de recherche de quotas à vouloir absolument prendre des joueurs qui jouent dans le championnat parce qu'avant, ça ne se faisait pas. On n'est pas dans cette réflexion-là. On est vraiment dans la réflexion du mérite et des performances. Ce sera toujours les meilleurs joueurs du moment qui viendront en équipe nationale. Côte d'Ivoire. Il faut bien vous aider. Non, vous êtes pas à l'autre. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je vais me laisser aller dans la mouvance populaire pour les équipes en journée. Et puis félicitations pour le sac. Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et le souhait de chaque Ivoirien, c'est de voir les meilleurs joueurs Ivoiriens évoluer en sélection. Qu'en est-il du cas Zaha exactement ? Est-ce que vous l'avez contacté ? Sinon, est-ce que vous ne l'avez pas contacté ? Est-ce que vous comptez le groupe des Boulots au Chemin ? Merci. Oui, j'avais déjà répondu à cette question. J'avais dit que Zaha était sélectionnable, comme tous les Ivoiriens. À partir du moment où il serait performant en club et qu'il serait dans l'état d'esprit, qu'on a instauré depuis quelque temps. Mais on n'a pas de soucis avec Wilfried Zaha. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le staff Ivoirien a un souci avec Wilfried, mais on n'a aucun souci. Et pour répondre à la question dans son entièreté, on n'a pas encore pris contact avec Wilfried. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas eu beaucoup de temps entre la Cannes et ce stage. Mais le rendez-vous est déjà pris pour aller rencontrer Wilfried et discuter avec lui pour voir quelle suite donner à sa carrière internationale. Malik Pahou. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Je vais parler encore une fois des attaquants. Mata Kite, depuis qu'il évolue en sélection, il joue sur un côté, à gauche ou à droite. En club, il joue en numéro 9. Est-ce que c'est une option à laquelle tu as pensé ? Qu'est-ce que tu penses de sa position en tant que numéro 9 ? Bien. Il a montré encore hier contre Paris qu'il était capable de très bien jouer en tant que numéro 9. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a perdu Seb pour ce rassemblement, c'est sûr que Marc sera parti des options pour évoluer à ce poste. Après, on aura le temps de voir sur les séances d'entraînement, pendant le stage, si déjà on va évoluer à un ou deux attaquants. Et si Oumar tiendra le rang pour évoluer à ce poste-là. Après, Oumar a montré aussi pendant la canne que c'était un très très bon joueur de gloire. On a plusieurs options avec lui, donc c'est ce qui est intéressant. Donc on verra au moment voulu quelle sera l'option qui sera bénéfique pour le groupe. C'est comme je l'ai dit aussi, avant c'est important pour un coach. D'avoir dans son staff des éléments avec qui le courant passe facilement, avec qui le travail va vite parce qu'on se comprend, on est sur la même longueur d'ombre, on avance dans la même direction. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de boucler et de définir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura Alain Guamene qui est présent ce matin avec nous et qui sera là en tant qu'adjoint et en tant que manager des gardiens de but. On aura aussi Guy Demel, ça ce sont les deux qui seront dans le staff. Pour les autres, on en reparlera quand tout sera bouclé. Par très invité. Par très invité. Par très invité. Bonjour coach. Alors, on va jouer contre le Bénin et le Bénin. Alors, vous avez choisi ces deux profils de l'équipe. Pourquoi il y a 40 euros de votre équipe face à ces deux nations de football sur le Bénin et le Bénin ? Merci. Déjà, ce qu'on attend, c'est comme à chaque rassemblement, pour chaque match, que ce soit des matchs amicaux ou des matchs qualificatifs. C'est la victoire qui va importer surtout que quand vous sortez d'un sacre comme on l'a fait en février, c'est important de confirmer dès le premier stage que vous êtes sur une série. Donc, l'objectif numéro un, c'est de gagner les deux matchs. Après, pour le choix des équipes, on voulait jouer une équipe étrangère, entre guillemets, une équipe hors du continent africain. Au départ, c'était prévu qu'on joue contre l'Argentine. Il y a eu des soucis. Donc, quand on a eu la proposition de jeu contre l'Uruguay, on n'a pas hésité une seconde parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'agressivité, qui a beaucoup d'armes. Et je pense que pour confirmer un titre comme la Tour de l'Afrique, c'est important de jouer contre des équipes comme ça, qui vont vous poser beaucoup de problèmes. Ce sont des très bons joueurs. Individuellement, collectivement, c'est solide. Ça se bat, ça ne lâche rien. Donc, ça va être un très, très bon test pour nous, pour préparer les qualifs Coupe du Monde qui vont arriver dès le mois de juin. Ça va être important de jouer contre une équipe qu'on pourrait retrouver si on se qualifiait pour la Coupe du Monde. Et pour le Bénin, on voulait aussi jouer une équipe africaine aussi, quand même, qu'on n'avait pas forcément rencontrée déjà à la Cannes ou pendant les qualifications. Donc, ça réduisait pas mal le nombre d'équipes qu'on pouvait jouer. Et quand on nous a proposé le Bénin, le Bénin réunissait beaucoup de critères qu'on recherchait. Donc, on n'a pas hésité. Alors, nous allons prendre les deux dernières questions. Allez-y, à vous. Merci. Bonjour coach. Est-ce que, depuis la fin de la compétition, vous avez parlé avec M. Jean-Louis Gassé ? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous pensez de son parcours aujourd'hui à la tête de l'Olympique de Marseille ? Oui, on s'est parlé tout au long de la compétition, on s'est parlé après, que ce soit par message ou de vive voix. Oui, on est resté en contact parce qu'on ne s'est pas séparés en mauvais terme. En bons termes, ça a été difficile parce que perdre un coach et un homme comme Jean-Louis en plein milieu d'une compétition, c'est pas évident mais on ne s'est pas séparés fâchés. On s'est séparés tristes mais pas fâchés. Donc, oui, on est resté en contact et je suis très très content pour le parcours qu'il a avec l'Olympique de Marseille. Et je lui souhaite que ça continue et que, un peu à mon image, que son intérim devienne un contrat et qu'il continue son aventure à l'Olympique de Marseille. On y va pour la dernière question. Bonjour coach, Guy, je reste pour lui du papadou sportif. Comme tout à l'heure, vous parliez du projet de l'Olympique de Marseille, on a eu l'Assemblée de Marseille en tant d'amis, qui joue aussi la Ligue des champions. Est-ce que vous le suivez ? Qu'est-ce qui n'a pas l'idée aussi en tant d'entre eux pour prendre le projet de l'Olympique de Marseille ? Bah, Yao, oui, je le connais. Déjà, la particularité avec Yao et Ousmane et Gela, c'est que lui, je le connais. Il est déjà venu à des rassemblements depuis 2022, donc je le connais. C'est un joueur qui con suit, parce qu'on ne peut pas laisser ou perdre de vue des joueurs qui sont venus déjà défendre les couleurs du pays. Donc on le suit, il fait partie de notre shortlist. Après, il y a une grosse concurrence à ce poste. Parce qu'il y a Gela, il y a aussi le Psy Zohori qu'on suit. Il y a pas mal de latéraux à droite qu'on suit. Yaou en fait partie, mais sur ce rassemblement-là, on voulait voir des joueurs qu'on connaissait pas. Enfin, qu'on connaissait pas, qu'on connaissait pas dans un contexte international. Pour voir ce que ça donnait, pour voir si dans l'avenir, ils étaient capables de venir mettre un peu de concurrence à ce poste-là. Mais on l'a pas oublié, on le met pas à l'écart, c'est juste qu'on a envie de voir d'autres joueurs. Merci beaucoup, coach. Merci à vous-là, merci à Alain. Merci à vous-même, mon frère et consoeur. Bonne journée de lundi à tous. Merci. Voilà, c'était à présent la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur. Merci à vous-même pour sa toute première conférence de presse. Messieurs, nous en avons décortiqué rapidement quelques noms. Bon, la seule surprise, c'est la présence sur cette liste d'un certain Guéla Maulevis Doué, né donc en 2002 à Angers. Il a 22 ans, presque bientôt. C'est la petite surprise en l'absence de Serge Aurier. Donc, pour revenir, Mathieu Blé et Choualieu, déjà, avant de parler de la liste très rapidement, comment vous l'avez trouvé, son bout du langage face aux journalistes ? Écoutez, je pense qu'il est maintenant habitué à cet exercice-là. On l'a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a tenu les journalistes en haleine lors des conférences de presse d'avant et d'après-match. Donc, je pense que c'est vrai, il est maintenant habitué à cette pression face aux journalistes. Et donc, il a répondu avec beaucoup de stratégie aux questions, même s'il n'y a pas eu de questions aussi pertinentes de la part de nos jeunes cofrères. Mais une chose est certaine, il a répondu aux questions. – Vous n'avez pas offert beaucoup d'amis sur les questions qui ont manqué de pertinence pour certains. Oui, vous êtes avec lui sur le beau du langage du garçon, habitué donc à la presse désormais, qui répond tranquillement comme il faut. – Oui, mais moi, j'ai eu particulièrement la chance de rencontrer Immers Foyer quand il était footballeur. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est quelqu'un d'assez sobre, mais très intelligent, qui s'exprime avec essence, qui est très intelligent dans sa façon de communiquer. Donc, plus le temps passera, plus il va consolider ses acquis qui sont déjà une réalité. En tout cas, j'ai vu un quoique extrêmement serein, qui sait en tout cas ce qu'il dit et qui sait surtout où aller. Et je l'ai vu, peut-être qu'on va rentrer tout à l'heure dans les différents détails. Mais en tout cas, j'avoue qu'il m'a fait une très bonne impression, l'impression que je savais, que j'attendais derrière de lui. Et je pense qu'avec le temps, il va donc se bonifier, j'en suis sûr. – J'ai posé la question sciemment, parce qu'à la Cannes, maintenant que c'est passé, on peut le dire. Après, ce but encaissé par les éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, on avait vu l'ami Jean-Luc Cassé déjà attraper sa tête des deux mains. Donc, ça parlait ça et là, qu'il n'avait pas le bout de langue nécessaire, effectivement, pour apporter donc la confiance à ces garçons. Et lui, par exemple, quand vous le voyez, dans cette prise de parole, qui s'est surnommé en conférence de presse d'après-match avant-match, et même là, pour cette liste-là, quel mot vous vient à l'esprit tout de suite ? – Non, moi, je pense que c'est la sérénité. C'est la sérénité. C'est un garçon qui est très sérén. Et même lorsqu'on l'a reçu ici, sur ce plateau, lors de la grande team, il a répondu avec beaucoup de maestria aux questions qui lui ont été posées. Même les questions les plus pertinentes, il a répondu à sa manière. Donc, je pense, comme le disait Mathieu Blais, il est très intelligent. Il a les mots justes, il n'y a pas de mots déplacés. Il ne cherche pas le buzz. Il répond aux questions à beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. – D'accord, effectivement. – Même à la question sur Zah, vous avez vu comment il a répondu ? – Oui, il a dit effectivement que Zah était sélectionnable. Alors, oui, on parlait de ces deux matchs amicaux face au Bénin et face à l'Uruguet. Justement, face au Bénin d'un certain Gennetron que vous connaissez, qui était avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations, que nous avons donc intourgé hier sur la liste probable du Mers-Faillé. Allez, il se prononce là-dessus le sélectionneur des guépards du Bénin. – Oui, nous avons fait notre liste pour les deux matchs Côte d'Ivoire et Sénégal à Amiens fin mars. On est fiers de pouvoir jouer contre les champions d'Afrique que nous avons accompagnés à Bijan avec la RTL3 et Roger Mila. On a beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, c'est une très belle histoire. Félicitations encore à Mers-Faillé et son staff et à toute l'équipe pour ce beau travail qu'ils ont fait et quelle ambiance dans le pays. C'était vraiment la canne de l'hospitalité, on l'a senti. Moi, j'ai fait une équipe très jeune avec dix joueurs de moins de 21 ans. Deux sont là pour la première fois, à Hwangbo de Tunisie et Piringuel du Jérôme Bordeaux. Nous avons un groupe forcément rajeuni parce que Sessegnon, Adenon, Adioti, Sokou, tous les trentenaires, voire 40 ans bientôt, ont maintenant la peine de leur carrière. Et ça sera d'ailleurs Stéphane Sessegnon qui est ivrien, à qui on a demandé de faire le coup d'envoi. pour vraiment célébrer sa fin de carrière et tout ce qu'il a fait. On sait que ça va être difficile de les battre, mais on espère faire un bon match, un beau spectacle pour les supporters qui seront là et surtout améliorer notre équipe qui doit préparer les deux matchs au mois de juin de Coupe du Monde contre le Nigeria et contre le Rwanda. Voilà, et il serait possible, on m'a dit, qu'on ne peut pas jouer au Bénin parce que le terrain n'est plus homologué, mais qu'on devrait jouer ailleurs et peut-être en Côte d'Ivoire. Donc on aurait encore de retrouver ailleurs. Et ça sera avec plaisir parce que j'ai beaucoup apprécié mon séjour pour la CAM. Avec Roger Mila évidemment et au côté de la RTL 3. Et on a vraiment senti ce bel esprit sportif et cet enthousiasme. Voilà, et ces structures maintenant qui sont magnifiques. Voilà, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Voilà, merci à vous, Guernot Roor. Mais voilà, malheureusement pour vous, le match est face à la Côte d'Ivoire. Eh bien, les éléments veulent défendre les statuts de champion d'Afrique. Monsieur, un mot très rapidement sur les 25 joueurs convoqués par Emes Foy avant de rendre l'antenne. Soyez-vous demandé ? Moi, je pense qu'il y a eu la surprise du chef. C'est Douai Gela, le joueur du Stade Rennais, qui a joué 17 matchs et 3 passes décisives avec son club. C'est un garçon qui est déjà avec le U23, qui a joué en novembre dernier avec le U23 contre l'Irak. Le U23 coûté par Guy Demel. Donc, c'est un garçon qu'il connaît très bien. D'accord. Oui, moi, je pense qu'au-delà de Gela Koum Sol en a parlé, je ne vais plus revenir. Mais je pense qu'il a fait une liste assez réaliste, comme je disais. Parce que certes, il a dit dans la conférence qu'il veut juger son groupe. Et la meilleure manière de juger ce groupe-là, c'était de conserver le groupe qu'il connaît plus pour voir exactement que vaut ce groupe dans certaines circonstances. Et il est en train d'opérer par la manière la plus savante en incorporant un jeune. Je pense que c'est la meilleure façon d'intégrer des jeunes. Donc, c'est une liste assez réaliste et on ne peut que leur souhaiter bonne chance pour cette fenêtre. Et surtout, on a fait le débat tout à l'heure. Est-ce qu'il fallait rester avec l'effectif de la canne ? On a dû le voir. C'est l'effectif de la canne qui est bel et bien là. Donc, la blessure du séjourier. On n'aurait pas vu peut-être un certain Goué Lewis Dué. Merci. Donc, c'est ici pour enfin notre plateau spécial de la liste sur la liste du Messe Fayet pour le mois de mars. Cette fenêtre internationale face au Bénin et face à l'Irugué. Merci à vous, Cholodomani. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci, Béat. Allez, on reviendra très prochainement sur cette liste en long et en large. Et surtout ce soir, n'oubliez pas, faites un chat avec la grande team qui va revenir en long et en large sur cette liste du Messe Fayet. Allez, salut. Allez, laissez-le pas. Allez, laissez-le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada